Tout de suite, rejoindre Frédéric Gersal, comme on l'a fait tout à l'heure précédemment, il y a une petite heure, en direct du Panthéon, au cœur de Paris, tout simplement pour parler de Marie Curie et de l'hommage qui lui est consacrée aujourd'hui. Une exposition, effectivement, une très grande exposition qui ouvre ses portes aujourd'hui. Un mot, Frédéric, vous êtes là ? Je ne vous vois pas. Ah bah oui. Sur le Panthéon et sur le lieu, bonjour. Ah oui, bah oui, le lieu. Alors, j'admets que la petite précision sur Paris est nécessaire. Pourquoi ? Parce que quand on a Panthéon comme mot, on se dit, mais quoi, on est dans l'Antiquité, chez les Grecs, chez les Latins. Bah non, on est bien en France, et pourtant ce mot est d'origine grecque. Panthéion, qui vient de Pan, qui veut dire la totalité, et puis Théios, la divinité. Donc, c'est la totalité des dieux et des déesses auxquelles on rendait hommage dans ce temple, à l'origine en tout cas. Et là, avec les équipes de Télématin, vous vous êtes installés où exactement ? Alors là, tous ensemble, et oui, on est très nombreux pour pouvoir vous servir, Eh bien, nous sommes dans la nef du Panthéon, oui, c'est ensemble. Regardez comme c'est gigantesque, je vais même disparaître, tout petit, tout petit, regardez, tout petit, tout petit, là. Ah bah oui, pourquoi ? Bah parce que c'est une nef à l'origine, c'est une église, figurez-vous, qui est construite à la demande de Louis XV, le roi de France. Il se trouve en guerre du côté de Metz, la ville de Metz, il tombe malade, paf ! Et là, un gros rhume, une grippe, on ne sait pas trop, du coup, il va se retourner vers Sainte Geneviève, prier Sainte Geneviève de pouvoir obtenir une guérison, c'est ce qui se passe. Alors, quand il rentre à Paris, il vient ici, sur la montagne Sainte Geneviève, où nous sommes, et là, il va faire reconstruire une église qui existait déjà, une ancienne église, et c'est cette église qui va devenir ce temple de la nation entouré d'œuvres d'art, il y en a partout. – Alors, justement, ces œuvres d'art, peinture, sculpture, etc., elles sont religieuses, j'allais dire, représentations religieuses ? – Non. – Eh bien non, alors, il y a une connotation, évidemment, parce que quand on parle de Charlemagne, on voit le sacre de Charlemagne, quand on parle de Clovis, on voit le baptême de Clovis, quand on parle de Sainte Geneviève, c'est elle, justement, qui est dans cette nef, qui est représentée, notamment avec son combat face à Attila, qui a voulu se saisir de l'utèce, elle a tout fait pour le faire contourner, lui et ses troupes. Mais ce n'est pas la seule femme qui ait fêté, vous l'avez rappelé. Il y a une exposition qui débute ici, dans quoi ? Dans trois quarts d'heure, très exactement, à dix heures, ça va être l'ouverture des portes, Marie Curie, une femme au Panthéon. C'est une exposition que l'on doit au centre des monuments nationaux, qui nous accueille ici au Panthéon, et puis aussi au musée Curie. Nous sommes allés visiter cette exposition en avant-première pour vous. Regardez ces images. Re-ga-re-dez ! Du sommet du dôme au parvis, en passant devant cette citation historique, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, nous sommes devant cet imposant Panthéon, avant d'y pénétrer, de s'y glisser, pour y découvrir l'incroyable architecture conçue par Jacques Germain Soufflot, avec ses imposantes colonnades, ses piliers majestueux et ses décors. Dans l'un des bras du transept vient de s'installer cette exposition consacrée à Marie Curie, une femme d'exception, une scientifique remarquable. Il était une fois Marias Klodowska, née à Varsovie, en Pologne, en 1867, au sein d'une belle fratrie. C'est avec sa sœur Bronislava qu'elle décide de poursuivre ses études à Paris, où elle rencontre le physicien Pierre Curie, de 8 ans son aîné. C'est un coup de foudre entre deux scientifiques qui se marient en 1895. Ils s'offrent comme cadeau de mariage deux bicyclettes. Il faut dire que Marie Curie, elle s'y connaît, en rayon. Mais plus que le plaisir, c'est le travail qui les unit. Et voilà comment ils parviennent à isoler le polonium, du nom du pays d'origine de Marie, et le radium. La récompense ultime, ce prix Nobel de physique, partagé avec Henri Becquerel. Oh mais Pierre a dû se battre pour que l'Académie accepte d'associer Marie à ce prix prestigieux. Ils font la une de la presse, qui ne tarient pas d'éloges sur leurs travaux en commun, qui se mêlent à leur vie de famille. Voici de rares clichés en couleurs, avec Marie Curie, tout de blanc vêtu, et leurs deux filles, Irène, l'aînée, futur prix Nobel. Bon sang ne saurait mentir ! Et Ève, la cadette, sur les genoux de sa maman. 1906, c'est le drame absolu. Un accident de la circulation effroyable. Pierre Curie est renversé par un véhicule hippomobile qui l'écrase. Marie Curie reprend la chaire de physique de son époux et donne son premier cours à la Sorbonne. Elle n'abandonne pas pour autant ses travaux dans son laboratoire et décroche un second prix Nobel en chimie. Événement exceptionnel, événement unique dans l'histoire. Voici Marie Curie, assise, entourée de grands scientifiques en 1911. On aperçoit Einstein debout à droite. Et puis, c'est la guerre. Dès 1914, Marie Curie vient en aide aux soldats blessés sur le front grâce à ses voitures radiologiques. Vient ensuite le temps des honneurs partout dans le monde. Des honneurs qui ne cesseront jamais plus. Marie Curie, pour l'éternité. C'est donc au Panthéon que reposent les époux, Curie. Dans la crypte, Frédéric, où vous êtes ? Ah oui, on est descendu avec toute l'équipe dans les sous-sols du Panthéon. Vous voyez, c'est là que reposent les 75 personnalités, grandes femmes et grands hommes, ici au Panthéon. Alors, dans le caveau numéro 8, comme vous êtes inscrits ici, on retrouve Marie et Pierre Curie. Je vous demande de nous suivre, de pénétrer à l'intérieur. Et finalement, c'est une suite de cette exposition que l'on vient de voir. Vous visitez l'exposition et après, vous venez rendre hommage à ces deux corps, Marie et Pierre Curie, qui sont rassemblés ici. Pour terminer, vous pouvez, à deux pas du Panthéon, aller visiter aussi le musée Curie. C'est tout près d'ici. On vous attend au Panthéon. Ça ouvre dans 40 minutes. Venez avec les enfants au moment des vacances de Noël. C'est une bonne idée, non ? Expo jusqu'au 4 mars. Merci Frédéric. Merci à toute l'équipe.